bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser du pain du pain maison tout simplement pourquoi parce que déjà c'est sympa de le faire soi même et puis c'est vraiment très facile à préparer et puis surtout qu'en ce moment on est quand même confiné chez nous donc on évite de sortir un maximum donc surtout restez chez vous profitez en pour cuisiner et donc là je moi je vais vous montrer une petite recette de pain que je vais faire cuire à la cocotte tu perroir par contre du coup je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je vais essayer de le réaliser sous forme de baguette plutôt que sous forme de pain rond donc on verra le résultat à la fin donc voilà bah écoutez on commence donc pour ça il faut donc 375 g de farine 8 g de sel donc on va faire un petit puits dans lequel on va mettre le sel voilà après je le referme ensuite on va mettre de la levure de boulanger donc alors moi j'ai pas de la fraîche parce que bah du coup j'en avais pas et donc je pense que j'ai dans les placards donc là c'est de la levure de boulanger donc déshydraté donc il va falloir en ajouter 12 12 grammes alors là bon bah j'ai 5 les sachets font 5 grammes moi je vais en mettre 2 1 tout simplement donc il faut surtout éviter un que le que le sel rentre en contact avec avec la levure donc c'est pour ça que j'ai mis le sel en fait dans dans le petit puis et puis là je verse je verse tout simplement ma levure voilà comme vous voyez rien de bien compliqué pour le moment et je vais juste rajouter 300 300 ml d'eau tiède donc que je verse et là je vais venir mélanger avec la spatule pour former la pâte ensuite il faudra la laisser reposer à peu près une heure trente donc à température ambiante sinon petite astuce en fait quand vous voulez voilà c'est vrai que quand quand on veut le faire un petit peu plus rapidement on peut mettre la pâte en fait dans le four à à 30 degrés voilà et puis la laisser la laisser pousser dans le four voilà donc forcément bas on se retrouvera que tout à l'heure pour continuer la recette parce que ben là il va falloir que je laisse reposer voilà vous voyez voilà donc comme vous voyez la pâte est prête donc là on va laisser reposer donc 1h30 alors moi je vais la couvrir un je vous conseille de le faire également je vais la couvrir avec un torchon propre un donc et puis ben on va attendre 1h30 et on se retrouve tout à l'heure on va laisser gonfler la pâte voilà donc me revoilà après l'heure et demie de pause donc on voit que la pâte a bien gonflé alors on va réaliser donc les baguettes ça alors ça va pas être très très évident parce que la pâte est assez élastique avant c'est d'abord huilé légèrement ultra pro donc là j'ai pris le 3,3 un petit peu d'huile légèrement et donc là je vais essayer de prendre deux ça va être compliqué je sens qu'on va bien voler alors c'est bien ce qui me semblait je peux pas façonner la pâte c'est pas grave on va se débrouiller ou pas alors c'est vrai quand on fait le pain cocotte l'aspect de la pâte est pas tout à fait pas tout à fait la même mais bon ça va le faire parce que vous en pensez vous devez rigoler là à me voir me dépatouiller avec la pâte mais c'est les aléas alors attendez monsieur du coup je ne suis pas en face et vous voyez pas du tout ce que je suis en train de faire voilà donc du coup j'essaye de positionner au mieux ma pâte c'est juste qu'elles seront pas forcément voilà bien bien façonné mais comme on dit il faut pas avoir peur de se lancer c'est pas forcément parfait je m'en excuse mais c'est une recette que je teste comme vous voilà bien sûr les mains étaient propres je les avais lavé avant hop voilà on va donner quelques petits coups de couteau voilà alors j'ai donné quelques petits coups de ciseaux alors tout simplement comme ça je sais pas si ça aura vraiment un effet voilà l'effet escompté ce qui est dommage c'est que la pâte est en train de s'étaler on verra vraiment le résultat tout à l'heure là je vais mettre le couvercle et donc je vais enfourner sur la grille donc sur la grille froide dans le four qui va être préchauffé à 230 degrés et je vais laisser cuire une trentaine de minutes voilà donc bah on se retrouve tout à l'heure pour le résultat en espérant que ce soit pas trop catastrophique voilà voilà donc on se retrouve pour le résultat je trouve que pour une première c'est pas trop mal alors elles sont un petit peu plate parce que du coup la pâte forcément n'est pas tenue alors c'est vrai que des fois on peut les faire je sais pas comment ça s'appelle ils font des des plaques en fait exprès pour pour les baguettes voilà sinon c'est vrai que moi je fais le pain cocotte généralement dans l'ultra pro 3 litre 5 donc voilà en tout cas ça sent vraiment très très bon et c'est surtout très pratique quand on n'a pas le droit de sortir de pouvoir faire son pain soi même voilà donc bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube comme ça vous aurez une notification dès qu'une nouvelle recette sera postée et vous pouvez également me suivre donc sur les réseaux donc sur facebook et instagram c'est arrobas cook et délice et vous pouvez retrouver donc toutes les recettes sur mon blog donc qui est www.cook et délice.com voilà bah écoutez je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine recette merci à plus tard au revoir et puis je vous dis à bientôt